Bonjour à tous, bienvenue à L'Histoire vous le dira. Alors aujourd'hui, on reçoit Étienne Faugier qui venait nous parler de son dernier livre « Les Québécois au volant, la révolution de l'automobilisme dans la région de Québec ». Salut Étienne, ça va bien? Allô Jean, ça va bien, merci. Merci de l'invitation. Ouais, ben je t'en prie. Ben écoute, c'est pas le premier livre, celui que tu nous présentes aujourd'hui, ça fait longtemps que tu travailles sur le sujet de l'automobile. Mais la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a amené, toi, qui es sur le Vieux-Continent, à travailler sur le Québec et plus spécifiquement sur la région de Québec? Alors, c'est un peu le hasard, effectivement. Quand j'étais en fin de baccalauréat en France, j'avais envie de partir à l'étranger. J'avais en tête Vancouver, mais ça ne s'est pas réalisé. Et on m'a contacté, l'université française m'a contacté en me disant « il y a des places à Québec, est-ce que ça vous intéresse? » J'ai dit bien évidemment que oui. Et à partir de là, je suis parti très vite avec un sujet qui n'était pas du tout centré sur l'automobile et l'automobilisme, qui était centré sur les minorités linguistiques au Québec. Et arrivé sur place, j'ai rencontré différents membres professoraux du département d'histoire. Et un enseignant, Jacques Bernier, professeur spécialiste d'histoire de la médecine, me dit « moi j'ai un sujet à vous proposer sur l'automobile et ses usages à Québec, si ça vous dit, je vous dirige. » Et j'ai dit « allons-y, changeons encore de sujet. » Et je suis parti là-dessus. Et depuis donc 2005-2006, je n'ai pas arrêté de travailler sur l'automobile et l'automobilisme au Québec et en France. Écoute, j'ai envie de te poser tout de suite une question parce que ce n'est pas écrit « automobile » mais « automobilisme ». Alors, tu en parles quand même dans ton livre. Comment tu définis cette notion-là ? Alors, c'est une volonté de ma part d'aller au-delà de l'automobile et donc de l'objet avec quatre roues et un volant sur lequel les politiques, les journalistes et même le grand public ne parlent que d'automobile et oublient, me semble-t-il, par erreur, l'ensemble des véhicules moteurs. Et pour moi, j'assimile le camion, le tracteur, l'autobus à ce qu'on appelle l'automobilisme. Et donc, mon livre ne parle pas que du char, mais de l'ensemble des véhicules motorisés, d'où le concept d'automobilisme qui va faire l'ensemble du système des véhicules moteurs. Et donc, ce n'est pas que sur l'automobile à quatre roues et un volant. Parce que ça a été une vraie révolution quand même, l'arrivée de l'automobile. Puis, il y a cette phrase que tu cites en introduction qui m'a énormément parlé, celle de Bernard Charbonneau qui dit « on croit fabriquer une automobile, on fabrique une société ». Comment tu l'interprètes cette phrase-là ? Parce qu'on entend bien sûr l'idée de route, l'idée d'organisation de l'aménagement du territoire, de transformation de la conscience, de la vitesse de ce que Christophe Studeni appelait l'invention de la vitesse. Comment tu prends en charge cette notion-là ? C'est exactement tout cela que j'essaie de prendre en charge dans le livre. Et donc, je ne m'adresse pas seulement aux férues, aux fans d'automobiles, mais bien à des gens qui s'intéressent à la signalisation, à la législation, à la sécurité routière, à la construction des routes, à l'entretien des routes, à la création des aires d'autoroutes, à la création du tourisme automobile. Et donc, effectivement, Bernard Charbonneau, je le reprends ce qu'il dit, on crée une société, et la société, c'est les quatre parties que je fais dans mon livre, à savoir le développement quantitatif du nombre de véhicules motorisés, certes, il y a une évolution industrielle, une évolution économique de l'industrie motorisée, et par la suite, ou parallèlement en fait, ça se fait parallèlement, on a le développement d'une normalisation d'une législation automobile, donc les mentalités vont changer, il y a des pratiques de déplacement qui vont changer, qui ne seront plus seulement à bicyclette, ou en train, ou à pied, ou en tramway, mais qui vont se faire par l'automobile. Et donc, on a par exemple la création de paysages mentaux, comme le diraient certains ingénieurs, sur cette idée qu'avec l'automobile, et particulièrement au Québec, et en Amérique du Nord, bien sûr, on a cette mentalité de penser les déplacements en kilomètre heure, ou en mile, si on veut, et on a du mal peut-être aujourd'hui, je pense que c'est le cas au Québec, et plus largement en Amérique du Nord, à penser l'espace, et le temps, et les distances, donc autrement que par le système automobile, par l'automobilisme, et on devrait, si on veut changer de modèle, arriver à penser, avec des panneaux de civilisation pour les piétons, en indiquant le temps pour les piétons, pour les vélos, pour d'autres modes de transport, et donc tout cela se met en place avec le développement des véhicules moteurs, et créer une mentalité, une culture de l'automobilisme, une culture du volant, et avec cela, des contestations, avec cela, des concurrences, et des coordinations avec d'autres véhicules, le train, le bus, la marche à pied, le tramway, donc tout ça fait système, et c'est ça que je montre, en disant qu'il y a une société, et qu'effectivement au Québec, et particulièrement dans la région de Québec, qui elle a, entre guillemets, abandonné le tramway en 1948, est vraiment le symbole de la société automobile, à mon sens, par rapport à l'ensemble de la province de Québec, là où Montréal a un métro, Québec, elle s'appuie sur les taxis, sur les autobus, sur le poids lourd, sur l'automobile, et n'a pas tellement, hormis depuis quelques années avec la période post-COVID, développé le vélo, la marche à pied, etc. On a l'impression que c'est une tendance mondiale, mais avant d'aller sur le 21e siècle, je veux qu'on reste sur la transformation, même le traumatisme qu'a été l'automobile dans la vie ordinaire des gens. On la prend pour acquis, vraiment, la voiture, on a l'impression qu'elle a toujours été, et plus encore que le territoire qu'elle a conquis, qu'elle a pris carrément dans l'espace de vie, on réalise peu à quel point nos villes, notre territoire est organisé en fonction de ça. Quand tu regardes la France, parce que je sais que tu as travaillé aussi beaucoup sur la France, avec ces axes qui pointent vers Paris, toutes les autoroutes ou presque sont organisées vers la capitale. Ici, la structure est assez singulière, on a la vallée du Saint-Laurent, où se trouve 80% de la population, avec seulement deux axes autoroutiers. Je te dis ça parce que j'avais travaillé, moi, sur les autoroutes dans mon dernier livre, sur la 20 et la 40, pour voir à quel point ça avait été un renversement complet de perspective. Mais j'essaie de me mettre dans l'idée et dans la peau de ceux qui ont connu l'avant et après automobile. Est-ce que tu peux nous expliquer comment l'automobile est arrivée dans un premier temps? Puis surtout aussi, peut-être aller sur ce fameux débat que tu salues un peu au passage, en se demandant qui a inventé la voiture? Oui, effectivement, c'est ça qui me semble le plus exotique, je pense, au lectorat qui pourra lire soit des articles, soit le livre. C'est d'essayer justement de voir en un temps aujourd'hui où effectivement l'automobilisme est présent, omniprésent, voire même omnipotent dans la société, mais commence à être contesté, de penser un temps sans la voiture ou avant la voiture, avant les véhicules moteurs. Et pour le coup, au tournant du 19e siècle, 20e siècle, on a cette bascule qui se fait lentement et on a des étonnements, des contestations, à la fois en ville, dans les espaces ruraux de la voiture. Quand tu parles de contestation, à quoi tu fais référence exactement? Des gens qui ne voulaient pas la voiture, qui ne voulaient rien savoir? Les gens qui ne voulaient pas la voiture, à la fois, alors on peut préciser, ce sont des gens qui, pour des raisons parfois économiques, qui défendaient le cheval, donc les cochers, les chartiers qui défendaient l'économie chevaline et qui voyaient l'automobile comme contestataire et mettant en danger le cheval. On peut penser aux tramways et aux compagnies de tramways qui voient aussi l'automobile comme un élément qui perturbe le bon déroulement et qui va voler des passagers. Et puis, on a aussi des individus lambda, je dirais, qui ont peur de la voiture pour différentes raisons parce qu'elle va trop vite, parce que c'est un objet tout nouveau. Cette image qui, moi, m'avait marqué quand on parlait de l'arrivée des trains, parce que je fais le parallèle avec la voiture, il y a des médecins qui disaient que ça allait tellement vite que leur cerveau risquait de se liquéfier, de sortir par les narines. Est-ce qu'on avait encore cette mentalité-là à propos des voitures à la fin du 19e, début 20e siècle? Bien sûr. Et de fait, ce phénomène-là se retrouve un peu dans tous les modes de transport quand ils apparaissent. C'est cette peur, effectivement, du train et de passer dans un tunnel, de savoir si on va vivre ou mourir quand on passe dans un tunnel ferroviaire ou un tunnel même sous la Manche, que ce soit avec la voiture, mais même avec le vélo, évidemment. Pour le vélo, il y a des médecins qui vont dire que pour les femmes, ce n'est pas bon pour leur santé, pour des questions de relations sexuelles, etc., que le vélo n'est pas conseillé pour les femmes et la voiture de même n'est pas conseillée pour les femmes. Mais c'est les mêmes choses qu'on disait à propos du cheval. D'où la raison pour laquelle les femmes devaient être en Amazon. Dans le fond, c'est qu'on poursuit une mentalité, même une manière de juger le corps féminin qui va se poursuivre à travers les différents modes de transport. Mais là, tu parlais d'Emmanuel Lapierre qui avait travaillé là-dessus. Oui, de Maud-Emmanuel Lambert, oui, qui a travaillé là-dessus et qui a trouvé une belle caricature qui présente un homme qui est en train de s'énerver en disant « non, non, tu ne peux pas conduire, tu n'as pas le sang-froid », alors que c'est lui qui s'énerve et elle qui reste calme. Et donc, il y a toute une projection d'a priori de rapport homme-femme et de même en France comme au Québec. Les premiers conducteurs sont des personnes issues de l'élite aristocratique, des hommes, et de fait, les femmes sont quelque peu reléguées comme passagères, et certaines, certes, vont pouvoir y accéder, mais parce qu'elles font partie de l'élite aristocratique, parce qu'elles deviennent veuves. Et donc, ce sera un long combat pour que les femmes deviennent des personnes à part entière, des conductrices. Et là-dessus, il y a encore probablement des travaux à faire au Québec pour justement révéler cette histoire de quelles ont été les batailles et comment les femmes ont acquis progressivement cette place dans la société automobile et la société québécoise. Et je te posais la question de savoir qui avait inventé la voiture. La fameuse image de Joseph Cugnot avec cette énorme voiture de 4 tonnes, si je me souviens bien, fin du 18e siècle. Est-ce qu'on considère que c'est lui qui est l'inventeur du premier modèle de la voiture ou au contraire, c'est des histoires contestées ici aussi ? Non, c'est des histoires contestées. Le fardier de Cugnot, c'est 1763-64, si ma mémoire est bonne. Et donc, c'est la première considérée en France comme le premier véhicule automobile à vapeur, qui a une fin malheureuse parce que son inventeur n'avait pas pensé à mettre des freins. Et donc, il va emboutir sa voiture dans un mur. Et donc, on a une réplique reconstituée au Musée des Arts et Métiers à Paris. Mais de fait, l'Allemagne aussi, étant historien allemand, conteste la paternité de la première automobile. Et on est dans un débat. Moi, ça m'intéresse un peu moins bien de savoir qui est le premier. Au Québec, c'est aussi compliqué de savoir qui est le premier. Oui, parce que tu parlais de Charles Bayerger qui avait construit une voiture. Je ne connaissais pas du tout cette histoire-là au début du 19e siècle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Charles Bayerger qui vient de la grande famille Bayerger de la région de Québec qui a fait tellement ? Oui, c'est des sources que l'on retrouve dans les journaux, dans la presse, où on a cette question de l'automobile. Alors, à Québec, moi, c'est plutôt le docteur Henri Edmond-Cassegrin qui est le premier Québécois, enfin, dans la région de Québec, à avoir une automobile et qui l'a fait venir de France et en plus en pièces détachées. Donc, ce qui rappelle aussi, ce qu'il devrait… Il faut rappeler aux gens que les premiers chevaliers du volant, cette première élite, que ce soit Charles Bayerger ou que ce soit d'autres, connaissent, enfin, se familiarisent très vite et sont obligés de le faire avec le moteur, les turbines, etc. Chose qu'aujourd'hui, on a tendance à ignorer complètement. On sait conduire, mais on ne sait pas entretenir son véhicule, ou du moins très peu, et on délaisse ça à les mécaniciens, les garagistes, alors qu'à l'époque, il fallait passer… On disait qu'on passait plus de ça en dessous la voiture à la réparer que sur la voiture à pouvoir la conduire parce que les routes n'étaient pas entretenues, les véhicules étaient relativement fragiles, et puis on n'a pas tout le système qui se développe, l'essence, la voiture électrique, l'électricité, etc. Donc, tout ça conduit à vraiment une aventure au sens de… Aujourd'hui, on dirait… Il faudrait voir ces premiers automobilistes comme l'équivalent de Thomas Pesquet qui va dans l'espace. Ce sont vraiment des aventuristes qui risquent leur vie. Certes, une élite plutôt riche, et donc une minorité, mais qui quand même va aller vers beaucoup de… va développer l'automobile et l'automobilisme au Québec, et bien sûr en Occident. D'ailleurs, on va sauter à pieds joints sur le sujet. Au début du 20e siècle, l'automobile est inventée, elle commence à se répandre un peu. Les premières plaques d'immatriculation m'avaient raconté cette anecdote voulant qu'un homme qui avait une voiture s'est présenté à l'hôtel de Ville de Montréal pour avoir une plaque, et on n'en avait pas, donc on lui a remis une plaque de vélo. C'est authentique cette histoire ? Oui, c'est ce que j'ai lu aussi. Oui, oui, c'est ce que j'ai lu aussi, effectivement. Et c'est vrai que, de fait, c'est pour ça qu'il faut peut-être… Aujourd'hui, on a tendance à avoir cette opposition entre les modes de transport, que j'essaye de battre en brèche un peu, et en fait, il y a bien des transitions entre le cheval et la voiture, entre la bicyclette et la voiture, et de fait, certains éléments sont repris, et donc la plaque d'immatriculation va aller pour identifier les véhicules motorisés dans la mesure où ils vont augmenter en chiffres et en présence. Et donc, comment on fait pour justement gérer le trafic, les identifier ? Et ce faisant, effectivement, on va aller sur l'immatriculation, ce que certains ont travaillé, comme Guy Tabo, je crois, là-dessus, sur l'immatriculation au Québec. En particulier, donc, il y a toute une histoire, et notamment au Québec, avec cette plaque d'immatriculation, avec le « je me souviens », qui est très significative, j'utilise un peu à la fin dans ma conclusion, de dire qu'il y a tout un rapport mémoriel à l'automobile que je pense au Québec, on a largement oublié, alors que l'automobilisme est omniprésent. Et donc, c'est en cela que mon travail cherche à rappeler aux Québécois, aux hommes politiques, aux journalistes, qu'il y a une épaisseur historique à l'automobilisme, et que si l'on veut changer de matrice, de modèle, de mobilité, il faut aussi parfois regarder un peu dans le rétroviseur pour avoir justement ce regard critique vis-à-vis de ce siècle qui est passé et qui a donné la domination de l'automobilisme. Oui, on parle beaucoup du tout à l'auto pour le 20e siècle, c'est tout a été légué carrément. Il y a aussi beaucoup de gens qui affirment que les grandes compagnies automobiles ont tout fait pour casser le monopole et la présence des tramways au Québec. Est-ce que la raison de la disparition des tramways, ce serait à cause de ça? Est-ce que c'est vrai cette histoire-là? C'est ce qu'on m'a raconté, et je n'ai jamais trouvé de preuve de ça. Alors, ce n'est pas totalement vrai. Il y a effectivement des lobbies, des groupes de pression de l'industrie automobile, mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a quand même une séduction faite par l'industrie automobile vis-à-vis des Québécois qui est assez importante et qui est en fait légitimée. C'est-à-dire que dans les publicités, on présente l'autobus à Québec, notamment, quand on passe en 1948, on arrête les tramways et on passe à l'autobus, comme un élément de la modernité, un élément aussi qui est plus rapide que le tramway et qui est plus capacitaire que le tramway. Et donc, il y a tout un discours pour convaincre les habitants, les usagers de la ville, que le tramway, finalement, c'est quelque chose de passé et qui est un peu enfermé dans ses rails et donc qui n'est plus utile. Alors qu'aujourd'hui, on a finalement ce retour en arrière où on se dit que le tramway peut être symbole de modernité. C'est là où je termine un peu dans ma conclusion, dans mon livre aussi, puisque le tramway à Québec est l'objet de polémique, on en parlera peut-être. Mais en tout cas, on a changé. Mais à l'époque, il y a vraiment un discours qui se veut, un discours de logique, un discours de capacité. Le tramway peut transporter moins de personnes que l'autobus. Le tramway est moins moderne et moins rapide. Et donc, il y a tout un discours pour convaincre. Et de fait, ça convainc la société et les compagnies de tramways au Québec. Ce n'est pas toujours le cas ailleurs. Mais en tout cas, il y a cette idée-là que l'autobus acquiert sa légitimité parce qu'il est vraiment meilleur que le tramway. Est-ce que le fait de voir une augmentation du nombre de voitures ne serait pas lié au fait de faire croire à une liberté individuelle complète et totale? Est-ce qu'on n'a pas assisté à une occidentalisation, justement, de cette culture du moi lancée dans la société de consommation à travers la réalisation de la voiture? Parce que tu cites aussi Serge Bouchard qui parle dans son livre du diesel dans les veines et t'en profites pour aller plus loin en disant que les Québécois ont la voiture dans les veines aussi. Oui, et même plus, j'aurais peut-être dû dire plutôt l'automobilisme que la voiture. mais il y a effectivement cette idée de la voiture et des véhicules moteurs comme étant le symbole de l'individualisme. Mais c'est aussi une question de rapport aux distances. au Québec où les distances sont relativement grandes entre les grandes villes, le TGV ou les trains à grande vitesse n'ont pas réussi à être instaurés. Et donc, de fait, les véhicules moteurs ont pris toute la place. Et aujourd'hui, même encore aujourd'hui, on entend des choses en disant « mais le TGV ne peut pas aller au Québec, il fait trop froid, le tramway ne peut pas revenir dans la région de Québec, il fait trop froid, il y a des pentes », alors que ces choses-là ont été déjà dépassées à l'époque du tramway au 19e siècle, 20e siècle. Donc, il y a des choses qui perdurent et effectivement, dans les publicités automobiles que l'on voit aujourd'hui encore, elles sont très contestables. On voit des publicités d'automobiles où l'automobilisme est seul dans la ville, il se déplace, il n'y a pas de piéton, il n'y a pas d'embouteillage, le monde est beau. Et donc, il y a bien une image, un imaginaire de cet automobiliste individuel, rapide, efficace et peut-être de plus en plus vert, même si dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, les industriels continuent sur cette lancée parce qu'effectivement, les Québécois apprécient aussi, et même l'occidental apprécient, le monde occidental apprécient l'individualisme. Et je pense, on le voit même aujourd'hui, si on sort un peu du cadre, avec le vélo qui apparaît dans les villes, ce n'est pas seulement quelque chose d'écologique, c'est aussi quelque chose d'individualiste. La trottinette, c'est la même chose. On est sur des déplacements individualistes, ça n'empêche pas, les transports en commun ont du mal à contester, et on le voit, j'ai fait un article là-dessus récemment, dans les imaginaires, dans les images, dans le cinéma, dans les séries télé, à la télévision, on ne voit pas des acteurs type Tom Cruise, type, je ne sais pas, pour citer une femme, peut-être Monica Bellucci, se déplacer à vélo, ou en bus, ou même à pied, et voir ça comme quelque chose de sexy, d'attrayant, d'attirant. Par contre, en véhicule automobile, tout de suite, ça fait penser à des imaginaires, et ça donne peut-être envie de vendre. Et James Bond est l'exemple même qui donne envie d'acheter des voitures, etc. Donc, le vélo, le bus, même la marche à pied, on a du mal à trouver ça attirant. Donc, il faudra aller sur de nouveaux imaginaires pour justement inciter les gens à aller là-dessus, parce qu'on l'a vu pendant le Covid, pour les périodes de Covid, il y a eu une baisse de l'utilisation des modes de transport en commun, et évidemment, on est revenu sur des mobilités individuelles, parce qu'on était plus en sécurité. Donc, il y a tout un capital à regagner pour inciter les gens à aller vers du transport en commun quand c'est utile et quand c'est pertinent. Moi, je ne défends pas l'automobilisme à tout prix. Je pense qu'il y a des zones de pertinence où l'automobilisme a sa légitimité, et à d'autres endroits, on peut effectivement s'en passer. On pourra voir ça dans le détail. Puis d'ailleurs, tout au long de ton livre, tu commences dans ton introduction en ciblant quatre questions, quatre questions en fait auxquelles on n'a pas de réponse, parce qu'elles sont tellement précises, mais d'autant plus, tu dis combien se souviennent qu'entre 1918 et 1923, le Canada est le deuxième pays constructeur de véhicules au monde. Je l'ignorais complètement. Moi, bien honnêtement, tu me parles de ces années-là, du début du 20e, je pense au modèle T de Ford, mais au-delà de ça, j'ai appris vraiment les constructeurs qui étaient présents au Canada, je n'en avais aucune idée. Oui, et de fait, c'est pour ça que j'ai mis un peu en exergue ces quatre questions sur la nation asphaltée, sur justement le fait que le Canada était un véhicule qui produit, enfin un pays qui produit des véhicules, et qui est deuxième au monde, parce que je pense qu'il y a de la part de l'ensemble des chercheurs et des chercheuses au Québec, et peut-être un peu plus au Canada, enfin un peu moins au Canada, un manque d'attention au mode de déplacement, et tu es bien placé pour savoir puisque tu as publié un livre sur le promeneur. Je pense qu'il faut aujourd'hui que les chercheurs, les historiens et les historiennes, mais je peux être coupable et d'autres aussi, s'intéressent à cela davantage, parce qu'il y a beaucoup de pépites à retrouver, et de fait, on ne s'attend pas à voir le Canada en deuxième position dans les années 1920, alors qu'on sait que ce n'est pas un pays industriel avec des industries automobiles, puisqu'il y a les trois grands États-Unis qui viennent proches de l'Ontario, il y a Renault qui vient dans les années 1950 au Québec, mais on a des choses comme Bombardier, qui est là, qui est un emblème très fort, donc il y a eu des grands constructeurs, peut-être pas automobiles, mais en tout cas, il y a un savoir-faire, alors Bombardier, c'est aussi l'autoneige, le skidoo, et donc c'est ça aussi qu'il faut, je pense, ne pas oublier, et comme on le disait avec Bernard Charbonneau, on crée des sociétés, et donc si le Canada est dans les années 1920, pendant une brève période, le deuxième pays qui construit le plus de véhicules, ça devrait donner peut-être l'envie de mieux comprendre comment le Canada en arrive là, et donc je laisse ces questions-là en suspens dans mon introduction pour inciter à dire, mais il nous manque plein de choses, il y a plein de tâches blanches sur la carte du Québec et sur l'histoire du Québec et du Canada, ou la motorisation, que ce soit dans le Grand Nord pour les Inuits, que ce soit dans les provinces à l'ouest du Canada, etc., l'Alberta en particulier, où il y a des choses à aller voir, le tracteur, la motoneige, le skidoo, etc., etc. Et tu parles aussi des clubs automobiles de Québec et de leur impact déterminant. En quoi ces clubs-là ont permis le développement de l'automobilisme? Alors, ils sont effectivement à la base des associations d'élite, de groupes de pression, comme on l'a pu le dire avec Stéphane Savard et Jean-Boisvin dans un ouvrage, et de fait, ils vont promouvoir des idées, des courants de pensée, ils vont être à l'initiative de bureaux de tourisme à Québec, ils vont faire des pressions pour avoir des campings automobiles, ils vont développer des liens avec le catholicisme et le protestantisme pour faire bien voir l'automobile avec des sorties auprès des orphelins dans la région de Québec. Et ils deviennent progressivement, le club automobile de Québec et le club automobile de Montréal, deviennent le CA. Et donc, cette histoire qu'ils ont peut-être aussi, le CA a peut-être un peu trop oublié, même s'ils ont heureusement gardé les archives et j'ai pu aller les voir aux archives du CA de Québec. Mais il y a, voilà, mon livre tourne autour de ces sources-là qui sont les revues du club de Québec et qui va montrer sur le tourisme, sur la législation, sur les routes, sur les femmes, sur le stationnement, bref, l'ensemble du système automobile, le club automobile de Québec est promoteur jusqu'à, après, laisser la place au ministère de la Voirie, au ministère des Transports et se centrer sur ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire l'assurance en particulier. Parce que c'est ça, on oublie beaucoup à quel point ça a été crucial, comme on l'a dit tout à l'heure, mais tu viens d'évoquer les gouvernements. Quelle a été la manière dont les gouvernements ont pris en charge la voiture au début de son invention? Justement, c'est un peu le souci, c'est que les sources montrent qu'ils ne sont pas les premiers ou pas très rapides à prendre en charge l'automobile. Et même, l'exemple typique, c'est qu'on a des statistiques de la part du gouvernement de la province de Québec qui n'apparaissent qu'à partir de 1907, alors que la première voiture apparaît dans les années 1890. Et donc, on n'a pas de comptage de véhicules automobiles. Et puis après, on les a en 1907, 2008, etc. Et donc, c'est les clubs qui vont inciter le ministère de la Voirie, enfin, le département de la Voirie qui s'inscrit dans le ministère de l'Agriculture, qui deviendra un ministère de la Voirie dans les années 1910, et donc qui va progressivement devenir un expert, mais un peu sous la contrainte. Mais après, va justement contraindre le club automobiles de Québec à diminuer son importance et devenir le gestionnaire majeur du système automobile. et les gouvernements vont évidemment s'en emparer. Et je pense à toutes les archives que j'ai pu voir à l'Assemblée nationale de Québec, les débats reconstitués, où justement, les députés vont s'emparer de la voiture et même des véhicules moteurs pour faire campagne. C'est-à-dire, je promets de faire des routes et vous me réalisez. Ou je promets de réduire la vitesse ou d'augmenter la vitesse et en contrepartie, je pense que je vais me faire bien voir de la part de mes électeurs. Et donc, il y a tout un débat, même sur la cinéisation. On trouve, Marc Vallière avait trouvé ça quand il avait fait son histoire dans la région de Québec, où des élus, notamment de Portneuf, vont défendre le fait d'avoir une visibilité sur les panneaux de cinéisation. Parce que les panneaux de cinéisation, j'en parle dans mon livre, il va falloir faire un choix sur qu'est-ce qu'on met en avant sur les panneaux. Et donc, on ne va pas pouvoir remettre toutes les villes. Donc, il va falloir faire un choix. Et ceux qui vont passer à la trappe, ceux qui vont devenir invisibilisés, vont vouloir se défendre en disant, non, non, il faut absolument que mon nom apparaisse, le nom de ma ville apparaisse sur le panneau. Sinon, je ne suis plus moderne, je suis perdu et les gens ne vont pas s'arrêter dans mon village ou dans ma ville. Donc, il y a vraiment toute une appropriation par les élus, par les politiques du système automobile, que ce soit l'aménagement des bords de route. Je parle de toute la question des arbustes au bord de route. Je parle de la signalisation, je parle même de la peinture au sol, du marquage. Et puis, après, l'aménagement même vis-à-vis du tourisme avec des stationnements, des cabines, et tout ça fait progressivement consensus parce qu'on s'aperçoit que les États-Unis viennent pour dépenser leur dollar à Montréal et au Québec et puis ensuite en Gaspésie. Et de fait, il y a de l'argent à gagner et donc on va justement parler d'une tension avec l'anglophonie, avec l'américanisation, enfin l'États-unisation, si on parle vraiment, puisque... Et de fait, les élus vont devoir se battre pour dire qu'il faut que le Québec conserve son identité, sa langue sur les panotisations, sur les blasons des auberges. on ne doit pas donner aux États-Unis du coca, de la bière, il faut leur donner du vin, il faut leur faire manger des éléments typiquement québécois et pas du hot dog et de la rouvre-bire, par exemple. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'une des bases de la cuisine québécoise, pourrait-on dire je dis une base, c'est pas vrai, mais c'est beaucoup dans les casse-croûtes. Puis qu'est-ce qu'on y mange? Ben, des hot dogs, des hamburgers, du Coca-Cola, des frites. Bon, il y a la poutine, bien sûr, qui est quand même assez récente, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais tu fais bien de rappeler l'importance que le tourisme a eue dans le développement de la voirie au Québec. Ça a été crucial, autant d'un côté pour faire venir les Américains, autant de l'autre pour nous, pour faire aller les Québécois vers notamment la côte atlantique, on pense à Old Orchard, au Gunquit. Peux-tu nous parler du développement de ces routes-là? Oui, alors c'est effectivement prise en charge par le ministère de la voirie qui va faire une grande politique touristique. Déjà, il va se renseigner, aller mandater des enquêteurs pour savoir quels sont les États-Unis qui viennent, d'où ils viennent, faire des comptages à la frontière et donc compter les véhicules qui viennent, qui rentrent, qui sortent, combien de temps ils restent, est-ce que c'est du tourisme, est-ce que c'est de l'excursionnisme, est-ce qu'on reste deux jours ou est-ce qu'on reste plus longtemps? Et de la même manière, il va aussi s'intéresser aux Québécois qui vont aller essayer de retrouver peut-être leurs racines en Floride ou ailleurs sur la côte Est. Et là-dessus, le ministère de la voirie va justement prendre des contacts et même le club automobile va aussi aider ses membres à justement comprendre comment on peut faire un trajet pour aller jusqu'aux États-Unis, à San Francisco ou ailleurs. Et dans ce cas-là, il faut une carte routière, il faut savoir quelles sont les vitesses, la limitation de vitesse, où est-ce qu'on trouve des stations-essence. Donc tout le voyage est pris en charge par le club automobile qui va aller aider par des alliances avec les clubs automobiles états-uniens ou bien le ministère de la voirie qui va lui dépêcher des enquêteurs pour aller voir les provinces de l'Est majoritairement pour comprendre quel est le public qui vient et comment le faire venir à la fois par des courses automobiles sportives, des espèces de rallies en 1927 qui vont de Buffalo jusqu'à Québec en passant par Montréal et donc il y a vraiment toute une délégation et la presse, les médias québécois s'en emparent pour justement valoriser cela et les États-Unis qui sont là aussi retournent chez eux et vont valoriser ce qu'ils ont vu et donc on leur fait visiter les grands éléments, les grands lieux de patrimonio que ce soit l'île d'Orléans, évidemment le château Frontenac ou bien les chutes de Montmorency. Donc tout un système qui devient, qui se met en place par l'automobilisme et qui va permettre justement ces allers-retours entre la province de Québec, la région de Québec et puis les États-Unis. C'est super intéressant puis tout à l'heure on n'arrête pas de faire référence au 21e siècle à ce qui se passe aujourd'hui et une question qu'on peut se poser c'est les mouvements écologistes, les mouvements contre les automobiles au 20e siècle, est-ce qu'ils ont été importants, est-ce qu'ils ont tâché de limiter ou au contraire on les a intégrés dans la discussion pour voir comment on peut aménager des nouveautés pour eux mais pour tout le monde aussi. Les mouvements écologistes on ne les appellera pas écologistes quand on parle du tout début du 20e siècle parce qu'il y a une inquiétude mais qu'on n'appelle pas écologie progressivement ça se tasse jusqu'aux années 40, 50 voire même début des années 60 et à partir de là Valérie Poirier qui a fait sa thèse là-dessus effectivement montre qu'il y a un regain d'intérêt pour ce qu'on va appeler justement l'environnement, l'écologie et à partir de là effectivement les mentalités vont changer vis-à-vis de l'automobilisme parce qu'il va arriver aussi à une période de maturité je pense quantitativement et puis même le système arrive à on va dire à un épanouissement c'est là où mon livre s'arrête au seuil des années 60 parce que vont se développer les grands projets autoroutiers qui vont amener un autre rapport à tu parlais de la vitesse donc un autre rapport à la vitesse un autre rapport à l'espace et donc une mentalité qui va changer vraiment diamétralement par rapport à des déplacements sur des routes on va dire non autoroutes et pour ceux qui veulent aller plus loin parce que moi je vais le continuer dans mon tome 2 j'en parle j'ai tout un chapitre sur les autoroutes après donc c'est la suite il faudra que je lise ça avec grand plaisir mais c'est intéressant parce que je veux qu'on aille aussi sur le projet du tramway à Québec qui a fait couler énormément d'encre et tu dis que d'étudier l'histoire ça permet de donner une épaisseur à ce projet-là quelle épaisseur historique selon toi il manque dans le projet actuel et comment un historien ou une historienne peut arriver pour non pas complexifier les choses mais donner un peu de matière à comprendre de l'importance ou non que pas avoir le tramway à Québec l'important je pense de cette étude c'est de justement montrer l'épaisseur de la culture automobile qui s'est instillée dans la vie des Québécois pendant plusieurs générations et donc on va dire pendant plus d'un siècle et de fait aujourd'hui on est en train de remettre en question ce mode de déplacement ces moyens de transport des véhicules motorisés et rappeler justement aux Québécois qu'il y a eu une période avant l'automobile qu'on évoquait avant l'automobilisme et le tramway était bien présent le tramway avait une position légitime certes il a été abandonné pour différentes raisons que j'ai évoquées précédemment aujourd'hui on n'est plus sur le même le même rapport à l'énergie le même rapport au déplacement peut-être et le tramway a peut-être à mon sens à un sens à une légitimité dans la ville et pour les déplacements et de fait comprendre quelle est la pertinence de chaque mode de transport dans l'écosystème des mobilités dans la société québécoise c'est là où je pense les historiens et plus largement les sciences humaines et sociales ont un rôle à jouer parce que les projets de tramway les projets de troisième lien ne sont pas des projets qui datent d'hier ils ont déjà une historicité donc il faudrait aussi voir effectivement analyser cela pour comprendre si on l'a en France aussi si ces projets là qui ont une trentaine quarantaine d'années voire un peu plus sont toujours d'actualité et s'ils répondent aux besoins des gens même si le rôle du politique c'est aussi de pousser je pense vers des changements de mentalité des changements de pratique mais cela doit se faire avec pédagogie et je crois que le rôle des sciences humaines et sociales c'est de montrer notamment de l'histoire de montrer cette pédagogie de montrer cette épaisseur des véhicules moteurs de l'automobilisme pour montrer finalement qu'il y a une pertinence ou une impertinence je pense qu'en ville mon constat c'est qu'en ville dans l'hypercentre moi je spécifie l'hypercentre de Québec oui on peut se passer de voitures pour se déplacer à vélo à pied ou en tramway et les lignes qui ont les bus en site propre sont finalement des tramways d'une certaine manière et de fait le tramway on l'a vu en France et là je suis à Lyon actuellement là où je vis on a encore des lignes de tramway qui se créent et ça ouvre la ville ça modernise la ville et certes ça enlève de la place à la voiture mais il y a à l'extérieur de la ville évidemment que pour moi la voiture a tout son sens et les véhicules moteurs ont tout leur sens dans l'hypercentre on gagne parfois plus de temps en transport en commun qu'en voiture parce qu'on est tous peut-être seuls dans sa voiture ou pas nombreux pour faire des déplacements et c'est ça qui est à remettre en question qui est remis en question aujourd'hui écoute Etienne c'est vraiment passionnant j'invite tout le monde à acheter ton livre se le procurer au moins le lire dans les bibliothèques s'ils en ont envie on espère que ça va toucher les dirigeants ceux qui ont du pouvoir mais aussi le commun parce que vraiment je pense qu'il y a une belle réflexion à avoir puis écoute moi juste quand tu me parlais des publicités puis tu me disais c'est vrai on imagine une ville qui n'existe pas mais d'un autre côté si on ouvrait un véhicule en disant vous êtes poigné dans votre véhicule pendant toute la journée c'est pas sexy il faut dire non non c'est pas sexy mais peut-être quand il y aura des publicités sur prendre le tramway on a vu on voit déjà des images de ce que va être le futur tramway il faut que ça donne envie et ça peut potentiellement donner envie avec la luminosité avec ces vitres qui donnent accès à un nouveau paysage de la ville de Québec qu'on ne voit pas autrement pour le faire très vite moi quand j'ai été pour ma thèse au Québec je n'avais pas de voiture je me déplaçais en transport et on voit autrement la ville par le pare-brise d'une voiture que l'on voit par la vitre d'un bus en particulier et donc ce rapport là est fondamentalement différent et ça donne un espace-temps une mentalité qui est différente qu'on se déplace en voiture ou qu'on se déplace en bus et ça c'est des choses qui sont à prendre conscience et je pense qu'on s'en va vers là quand on pense à d'autres modes de transport quand on utilise les vélos en libre-service à Québec j'ai eu l'occasion de le faire cela on s'aperçoit que les distances sont parfois moins grandes que ce que l'on pensait et on va commencer à penser la ville autrement que simplement en se déplaçant en véhicule motorisé ben écoute merci beaucoup Etienne c'est toujours un plaisir merci on te souhaite le meilleur merci beaucoup et puis donc je serai au Québec à la fin du mois du mois d'octobre et je passerai à Québec je pense le 1er novembre donc j'espère pouvoir rencontrer pas mal de Québécois et de Québécoises pour discuter avec eux de cet ouvrage et avoir recueillir un peu leur avis leurs souvenirs ça soucite des émotions donc c'est toujours intéressant et enrichissant d'en discuter donc au plaisir de discuter de cela avec tous les Québécois ben écoute merci beaucoup puis à la prochaine merci à la prochaine merci à la prochaine – Sous-titrage FR 2021